et donc salut tout le monde bon mardi c'est dans 359 et j'espère que vous allez bien en fait moi ça va mieux parce que j'ai eu des gros problèmes avec mon pc mais comme je l'ai dit ça va mieux donc cette semaine on se retrouve sur un tutoriel voxel snapper et world edit donc un tutoriel qui va être fait sur ces arbres là donc il y a plusieurs types d'art on peut voir s'il ya des liens ici c'est plus un arbre on pourrait dire mort si un arbre très vivant la raison pour laquelle je fais ce tutoriel là c'est parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de demandes donc vous allez voir que c'est très simple c'est quelques petites commandes et sans plus tarder on va commencer donc toute première commande on va commencer avec voxel snapper donc une chose avant commencer tout ça c'est de savoir qu'il faut le plugin world guard si vous êtes sur un serveur pour empêcher les livres les feuilles de tomber correction parce que si vous n'avez pas le plugin les feuilles vont tout tomber et ça fait réellement un rendu assez laid donc on va commencer avec la toute première commande qui est slash bb ça c'est un brush ball dans le fond ça va faire une boule ensuite on va insérer la commande slash b3 le b qui est le brush ensuite le 3 qui est la grosseur de la boule qu'on souhaite avoir ensuite on va aller avec v qui est le matériel et on va y aller avec 17 qui est le bois donc tout simplement servir de world edit c'est clic droit sur la souris ça crée une boule ensuite on va donner la forme de notre arbre donc vous pouvez voir ici on a une courbe ce qu'on veut pas quand on crée des arbres c'est avoir quelque chose de droit comme ça plusieurs personnes l'utilisent mais ça fait pas assez réaliste donc autre petit tutoriel si on veut enlever quelque chose on fait u et le nombre de fois qu'on veut l'enlever comme par exemple ici j'ai une deux trois quatre cinq cinq boules de trop donc je vais faire u5 et ça va les enlever donc ce qu'on essaie de faire sur ce tutoriel là c'est un arbre qui va couvrir la région que vous pouvez voir ici pour donner une courbe vers ici ce qui est quand même assez simple à faire ensuite quand on a une forme quand même globale de ce qu'on cherche comme par exemple ici moi ça me suffit on va tout de suite à aller faire les racines avec encore la même le même broche comme ça ici vous pouvez faire le nombre de racines que vous voulez personnellement normalement j'en mets quatre ou cinq faut pas non plus trop n'en mettre mais il faut quand même que notre arbre a une base assez forte on peut aussi faire c'est un petit tunnel dans les racines je sais pas si ça va paraître ici parce qu'il est quand même près du sol mais je crois que je vais vous montrer quelques petits exemples que j'ai fait là bas tantôt donc comme je peux voir à l'instant les racines sont peut-être un petit peu trop grosse comparé au tronc tout simplement rosser le tronc en mettant une courbe un peu plus approfondie comme ça ici donc on voit qu'il quand même une belle courbe ensuite on va aller faire les branches pour faire les branches la seule chose qu'on va modifier c'est la grosseur de notre de notre boule donc b 2 on rapetissé de 1 ensuite les branches c'est complètement aléatoire je vous suggère de prendre un point de cliquer un peu en spammant en bougeant un peu donc on montre quand même une bonne hauteur on va aller faire ça de l'autre côté aussi avec ce tutoriel là ce que vous pouvez faire comme là ça va être un arbre relativement petit bon on peut les comparer avec eux il va être gros mais c'est quand même un arbre petit comparé à celui-là ici et celui-là ici il va être un peu la même taille que celui d'ici donc une fois qu'on a fait les branches on peut aller faire soit les feuilles tout de suite ou on peut adoucir le tronc pour avoir une forme plus régulière c'est ce que je vais faire à l'instant donc on va se servir d'une broche spéciale pour ça donc c'est slash b b b pas d'espace entre le slash et le premier b donc ça ça veut dire que ça va adoucir blind brush si je me trompe pas c'est slash b la grosseur donc je vous suggère pour des troncs de trois je vous suggère une broche de 7 ou de 5 pour les troncs de deux c'est une broche de 7 donc c'est ce qui fait le meilleur rendu je vais me servir je vais commencer par la base en montant comme ça en cliquant juste enlever les shaders parce que ça ça éblouit un peu donc c'est ça on clique jusqu'à ce qu'on ait un rendu un peu optimal ou qui nous qui nous satisfait sans nécessairement non plus avoir un tronc trop petit là j'ai l'impression que mon tronc est un peu trop petit donc ce que je vais faire c'est que je vais refaire tout ce que je peux en fait mais je vais rapetisser ma broche donc on va aller à 5 et on va recommencer en montant donc au début de la vidéo j'ai dit que j'avais eu des problèmes avec mon ordinateur c'est que j'ai été m'acheter un nouveau disque dur puis pour ceux qui connaissent un peu l'ordinateur les ou les ordinateurs en général en fait qu'on s'achète un nouveau disque dur il faut le formater donc le rentrer dans notre ordinateur il donner un nom le faire reconnaître bref un peu tout le blabla habituel et puis une fois que ça s'est fait normalement le disque dur serait supposé marcher on y attribue une valeur et puis normalement tout fonctionne comme il faut mais mon ordinateur a décidé de polir le disque dur donc j'ai été obligé de le réinstaller trois fois ensuite j'ai été obligé de changer le corps sata parce que le corps sata marchait plus donc tout ça pour dire que j'ai investi à 250 piastres pour faire des vidéos 250 piastres pour ceux qui comprennent pas ces 250 dollars canadiens donc pour faire des vidéos en fait c'est quand même un bon investissement parce qu'il s'agit d'un disque dur mais je prends quand même ma chaîne à coeur donc deuxième chose qu'on peut faire c'est tout simplement de venir ajouter des débouches à la main maintenant que je n'ai plus besoin on va remettre les shaders on va venir ajouter des bûches à la main pour donner une forme plutôt plus générale ce qu'il faut savoir aussi c'est que plus on fait notre arbre petit plus les détails vont difficile à faire donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en note donc ça ça me convient sérieusement il y a une belle courbe quand même des bonnes racines on va maintenant aller faire les feuilles pour faire les feuilles on a besoin de world edit donc la commande est encore simple donc vu que c'est world edit on va différer ça va être brush il faut le créer complètement sphere 70% d'air et ensuite on est avec 30% de feuilles avec une grosseur de feuilles avec une grosseur de 3 pour commencer vous savez j'ai dû faire une petite erreur donc il faut pas d'espace entre la virgule entre les deux valeurs il faut qu'il y ait un espace donc pour commencer on va se mettre peut-être un point de départ donc ça ici et on va cliquer pour faire un rond la raison pour laquelle je mets de l'air beaucoup de gens disent ben en fait beaucoup de gens préfèrent quand c'est seulement que des feuilles moi je trouve que ça fait trop homogène et en fait quand on regarde un arbre dans la vraie vie souvent en fait il y a beaucoup de trous donc l'air peut représenter ces trous là c'est sûr que comme je vous l'ai dit j'essaie de construire avec le plus de réalisme possible et si on inclut les shaders donc ça fait quand même bouger les feuilles ça fait quand même très beau rendu puis quand c'est juste une grosse boule c'est beaucoup moins beau donc on a fait le tour de l'arbre ensuite on va on va doubler mais pas le doubler mais on va agrossir en fait on va augmenter la taille désolé augmenter la taille de notre boule donc c'est pour ça que c'est pas la question juste pour ramener la commande ici c'est la flèche en haut donc vous pèsez sur t pour parler et la flèche en haut de votre clavier donc on va l'augmenter à 4 tout simplement pour venir faire l'intérieur ici comme ça pour ceux qui seraient intéressés aussi à des gameplays de jeux vidéo autre que minecraft j'ai dead space 3 j'ai crisis 3 et puis j'ai battlefield 3 il faut savoir que je suis pas nécessairement bon en battlefield ou les autres jeux des fps en fait je suis quand même assez mauvais mais ça pourrait faire des bons gameplays quand même ça pourrait être plaisant donc peut-être même inviter des amis à jouer avec moi c'est à vous écrivez dans les commentaires si ça vous plairait en fait on a quand même une bonne forme ici les feuilles peut-être les grossiers on va retourner à 3 pour faire une base plus petite un peu chose qui peut être importante je vais encore enlever les shaders désolé en fait je vais mettre peut-être des shaders plus douce ouais je vais regarder ces shaders là les liens des textures pack et des shaders vont être dans la description pour ceux qui sont intéressés à les avoir ouais ça donc j'allais dire quelque chose d'important j'allais oublier pour les feuilles oui ça pour les feuilles vous pouvez voir que là bas dans le fond le premier arbre que je vous ai montré il y avait des lianes au lieu de des feuilles au lieu de placer dans le fond chaque feuilles j'ai mis des des vignes je les ai laissé tomber le plus que je pouvais et j'ai créé une sélection avec worldedit et j'ai fait replace vine par des feuilles ça donne un très beau rendu puis c'est plus aléatoire que de placer chaque feuille par la main dans le fond je vais juste remettre le jour encore une fois pour revenir à l'arbre je trouve que j'ai quand même une belle courbe il n'est pas aussi bien fait que celui-ci ou celui-là par exemple je sais pas pourquoi mais encore là comme je vous dis c'est un tutoriel à titre explicatif seulement vous avez le droit de le modifier comme vous voulez vous pouvez faire différentes tailles différents types aussi si vous voulez quelque chose de plus fantastique vous pouvez changer les matériaux au lieu du bourre ça peut être par exemple de la laine blanche au lieu des feuilles ça peut être de la laine rose on sait jamais et en fait c'est un peu ça ce que vous pouvez faire aussi je vais juste augmenter ma vitesse ce que vous pouvez faire aussi qui est quand même très intéressant avec les arbres c'est on va inclure des ruines ici je pense que j'ai une petite perte de fps dans le fond c'est ça c'est venir inclure peut-être des ruines ici comme ça tout aux alentours inclure des lianes qui sont faites à partir de de fernes barrières vous pouvez aussi venir inclure des îles volantes et au niveau de la lumière c'est quand même très important il faut que votre arbre aille un petit peu de lumière pas nécessairement beaucoup il faut que ça y apporte une touche comme celui-ci par exemple il y en a pas celui-ci non plus mais il y a des raisons pour ça c'est tout simplement parce que lui ici en fait il y a une mine un peu abandonnée mais c'est une des raisons principales pour laquelle j'ai pas mis de lumière même chose pour lui ici ici il y a une petite maison donc j'ai décidé d'abstenir petite présentation de map improvisée ce que vous voyez ici c'est une map que j'avais que j'avais fait officiellement pour un serveur mais ils ont décidé de reprendre le projet par eux-mêmes donc j'ai gardé mes droits d'auteur sur la map je les ai laissé une copie celle-ci je vais probablement l'exporter en tant que que map de survival ou peut-être hunger games je peux voir de faire quelque chose de gros quand même dans la montagne et si vous avez un petit village quand même quand même assez tranquille vous avez l'option intérieure qui sont pas encore terminées mais je crois que c'est quand même beau j'ai vraiment des pertes de fps j'espère que ça peut être pas dans la vidéo parce que normalement je joue à minecraft comme là j'ai 115 fps mais j'enregistre à 30 donc je sais pas je sais pas trop ce qui se passe en fait bref c'est un peu ça pour le tutoriel des arbres j'espère que vous aurez aimé encore une fois vous pouvez modifier comme vous voulez comme ça ça a été placé à la main ça ici c'est des vignes que j'ai laissé tomber vous pouvez aussi mettre de l'eau bref faire ce que vous voulez j'espère que vous avez aimé mettez un commentaire dans la description n'hésitez pas à vous abonner et prochain vidéo qui va sortir au courant de cette semaine ça sera pas un tutoriel parce que les tutoriels c'est exclusivement les mardis ça risque d'être une présentation peut-être de cette map là ou d'un autre projet qui s'en vient que je n'en parlerai pas nécessairement parce que c'est associé avec les Angel Block Society avec Lentebrew L'Atlante on va l'appeler L'Atlante parce que son nom n'est pas prononçable en français donc petit projet un peu sacré vous allez voir le jour et puis c'est tout donc bonne fin bonne soirée merci